M. le Premier ministre, Mme la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chères enseignantes et chers enseignants, chers lauréates et chers lauréats, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Il m'échoit ce matin l'honneur de présider pour la première fois depuis mon accession à la magistrature suprême la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général. Permettez-moi à cet instant d'avoir une pensée profonde pour les grands talents de 2012 qui n'avaient pas pu concourir et voir leurs immenses efforts reconnus et récompensés. Mesdames et Messieurs, mon devoir en tant que Président de la République est de préparer notre pays, notamment à travers sa jeunesse, à cette vaste compétition internationale de savoir que seule la disponibilité des talents nombreux et variés peut permettre d'engager et de gagner. Lorsque l'on met en rapport les multiples raisons de fêter l'excellence d'un côté et de l'autre, l'évolution de l'école sénégalaise, se comprennent aisément la pertinence et l'actualité du thème, la centralité de l'élève dans le système éducatif, quel rôle et responsabilité pour les acteurs et les partenaires. Madame Diagne, professeure de sciences physiques et inspectrice de l'enseignement moyen et secondaire, l'a développée et de belles manières dans son discours d'usage. Et je l'en félicite très chaleureusement. De son argumentation, il ressort que la centralité de l'élève, je l'ai dit, la centralité de l'apprenant, constitue le nouveau paradigme pour une éducation et une formation de qualité à tous les niveaux et ordres du système éducatif. Faire de l'apprenant le centre d'intérêt, c'est réellement revenir à la préoccupation de toute oeuvre éducative, dont la mission première et en même temps la fonction fondamentale, est d'instruire, de former, d'éduquer et de rendre meilleur un citoyen autonome et intégrer dans la société humaine. La centralité de l'apprenant, ainsi que les rôles et responsabilités des acteurs et des partenaires, que sont l'État, les collectivités locales, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, les parents, les syndicats, les médias, etc. La centralité, donc, est imposée par les réalités objectives d'un monde globalisé en perpétuelle mutation. Mesdames et Messieurs, la centralité de l'apprenant, sont, oui, mais affirmer cela avec force ne doit point conduire à nier l'autorité du maître. Loin sans faux. Et vous avez bien raison, Madame Diagne, de mettre en garde contre une sacralisation excessive des apprenants. Remettre l'élève au centre du dispositif éducatif est en réalité une responsabilité collective que je considère comme un devoir. Le devoir des générations. Nous devons tous, aux plus jeunes, de les préparer aux mutations du monde et de les aider. De les aider en leur dotant des aptitudes nécessaires à la construction de leur propre destin pour une vie meilleure. Dans le contexte difficile mais prometteur que traverse l'école sénégalaise et qui nous a malheureusement empêchés de célébrer la remise des prix du concours général l'année dernière, nous pouvons légitimement croire que la tenue de la présente cérémonie est le signe des progrès accomplis. Mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre la mesure de la profondeur des défis et d'agir pour l'avenir en ayant pour seul déterminant la centralité de l'élève. Mesdames et Messieurs, le moment est venu pour l'école sénégalaise d'assumer les ruptures nécessaires urgentes et salutaires afin de mettre en place l'école du futur qui doit consolider la restauration de la citoyenneté et des valeurs de la République. Cette école de la République sera par conséquent un espace de transmission et acquisition des valeurs morales, civiques, patriotiques et de compétences professionnelles et sociales pour notre jeunesse et les générations futures. Elle doit être le fer de lance de l'émergence du Sénégal. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce qui me fonde à affirmer que l'intérêt de l'élève se confond avec l'intérêt général. Dès lors, nous devons nous investir dans la tâche de protéger nos élèves et de leur offrir de réelles perspectives d'avenir. à cet effet, le principe de centralité de l'élève oblige l'État en référence à la Constitution, aux lettres de politique sectorielle et aux programmes comme le paquet à développer une politique de proximité, d'équité et de qualité pertinente et adaptée. C'est dans cette perspective que nous allons dès 2014 presque décupler dans le budget de l'État la dépense publique par élève. De même, nous avons décidé de transférer directement aux établissements des moyens substantiels de prise en charge des besoins des écoles. Les politiques de déconcentration et de décentralisation appliquées à l'éducation pourront ainsi permettre à chaque acteur de jouer sa partition pour une école de la réussite dans l'excellence. Mon ambition est d'assurer la mise en œuvre de véritables politiques locales d'éducation qui intègre les demandes locales, les potentialités et spécificités de chaque terroir conformément aux objectifs visés dans l'acte 3 de la décentralisation. Mesdames et messieurs, il est une autre responsabilité celle des enseignants qui est pour moi d'une importance capitale. La centralité de l'élève implique pour les enseignants comme vient de nous l'apprendre votre très distingué parrain le professeur Amadou Martambou. Cette centralité donc implique une évolution de leur rôle du rôle des enseignants notamment pour ce qui est des méthodes d'enseignement et de prise en charge des revendications syndicales. C'est pourquoi je salue l'esprit de responsabilité qui a prévalu ces dernières semaines et qui a permis d'entamer un dialogue franc et constructif entre tous les acteurs de l'école pour éviter que l'organisation des examens de fin d'année soit compromise. Tout indique que c'est la voie à suivre et je veillerai personnellement à ce que l'État facilite ce dialogue qui doit être mené dans la sincérité la vérité et la volonté de trouver ensemble des solutions durables face aux défis du secteur. Je ne manquerai pas d'évoquer la responsabilité des communautés dans la mise en oeuvre du principe de centralité de l'élève. Ainsi que vous le savez et la récente semaine nationale de l'école de base l'a démontré. Le gouvernement a décidé de renforcer les relations entre l'école et les communautés dans le sens de bâtir une école au service des communautés. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon ambition forte est de moderniser et développer l'éducation, la formation et la recherche pour la qualité et l'excellence. Cela nécessite l'apaisement durable du climat social et un consensus sur les grandes options, les stratégies, les actions prioritaires et les ressources à mobiliser. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre de travailler sur des concertations nationales sur l'éducation, la formation et la recherche avec tous les acteurs et partenaires de l'école et de l'université. Déjà, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a finalisé celle relative à l'avenir de notre système universitaire et de recherche. je présiderai très prochainement un conseil présidentiel de validation des recommandations de ces concertations dont le comité de pilotage est dirigé par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Le ministère de l'éducation nationale a en outre défini les termes de référence des assises de l'éducation et je viens de nommer le recteur Abdoussalam Salle pour les présider. Je fonde un grand espoir sur ces assises qui auront pour mandat de traduire en orientation et en mesure efficace toutes les implications du principe de centralité de l'élève dans notre système éducatif. L'apprentissage et la formation professionnelle et technique vont s'insérer dans cette dynamique et j'invite le gouvernement à veiller à l'articulation de toutes ces initiatives de renouveau de notre système d'éducation de formation et de recherche au service du développement économique et social de notre pays. Le gouvernement s'inspirera je n'en doute point dans ses importants chantiers engagés pour une éducation de qualité. Il s'inspirera donc de l'illustre parrain de cette cérémonie solennelle. Je veux parler du professeur Amadou Martar Mbou que je salue très respectueusement. Amadou Martar Mbou homme de culture homme politique parlementaire ministre directeur général de l'UNESCO le doyen Mbou et surtout le président des assises nationales du Sénégal voilà qui détermine ma confiance connaissant son expertise et sa sagesse en le nommant président de la commission nationale de réforme des institutions. Je voudrais le féliciter pour ce choix. Mesdames et messieurs je voudrais à présent m'adresser à nos chers lauréates et lauréats à vous à vos parents et à vos enseignants j'adresse mes vives félicitations mais en vous rendant ainsi l'hommage que vous méritez je dois aussi vous rappeler que la distinction que vous recevez devra vous permettre de relever des défis encore plus importants dans le futur. A travers vous je lance un appel à toute la jeunesse sénégalaise pour qu'elle se mobilise autour du défi du développement national en jouant d'ores et déjà la part qui lui revient et qui consiste à bien se former et à épouser les valeurs cardinales de vertu de discipline et de rigueur. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cette cérémonie. Mme Diagne qui dans un brillant discours a traité avec pertinence le sujet. Les enseignants qui ont préparé les candidats et toutes les personnes physiques et morales qui ont mis à notre disposition les lots distribués aux lauréats. Le ministre de l'éducation nationale je félicite et les organisateurs du concours général. Je voudrais citer M. Ibrahim Mendo d'un sujet qui nous ont permis d'avoir vécu cette très belle cérémonie. Je voudrais également pour terminer saluer et féliciter l'ensemble des partenaires et acteurs de l'école sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Prati, chapeau et lauréats à ceux qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui des lauréats qui font la fierté du Sénégal et pour en revenir au discours du chef de l'État avec comme thème la centralité de l'élève un thème qui invite les acteurs qui invitent tout en chacun à jouer son rôle que ce soit l'État que ce soit les médias que ce soit les partenaires publics et privés chacun doit jouer son rôle.